Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour lancer ensemble une nouvelle série vidéo en immersion chez New Lock dans tout l'ouest de la France avec un premier épisode un peu spécial aujourd'hui à distance. Vu le contexte, on va se connecter avec Christophe qui est le dirigeant de cette filiale du groupe vendéen Dubreuil qui va nous présenter son entreprise. Allez, on se connecte tout de suite. Bonjour Christophe. Bonjour Géry, ravi d'être embarqué dans notre aventure d'entreprise. Merci beaucoup Christophe, je suis ravi de venir bosser chez toi. Merci. Alors, peux-tu nous présenter ce que représente New Lock aujourd'hui s'il te plaît ? New Lock est une entreprise de location de matériel pour l'ensemble des métiers du BTP créé en 2002 et qui est une fidèle du groupe Dubreuil. Et notre but, c'est de faciliter aux professionnels la gestion de leur chantier. D'accord. On propose la plus large gamme de matériel avec des solutions innovantes de location et de services. Ok. Et alors, quels sont vos chiffres clés aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est un réseau de 31 agences situées sur la façade atlantique qui couvre 8 départements qui emploient 250 collaborateurs et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel de 60 millions d'euros. Bon, écoute, félicitations. Et quelles sont vos actualités du moment ? Les actualités du moment sont riches, voire très riches. Nous avons lancé courant 2019 un extra net client qui permet d'effectuer des réservations en ligne, de visualiser la géolocalisation des matériels en location et qui donne accès à l'ensemble des statistiques pour chacun d'entre eux. C'est cet extra net qu'on va devoir déployer à l'ensemble de vos clients. Donc, tout digitalisé, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Ensuite, nous allons continuer à développer notre réseau avec cette année l'ouverture de deux nouvelles agences, Rennes et Anceni, voire une ou deux supplémentaires qui sont à l'étude. Ensuite, 2020 verra également le lancement d'une nouvelle gamme électrique. Donc, cette gamme permettra d'apporter des solutions aux divers travaux d'intérieur et permettra également de répondre aux futures exigences des travaux en centre-ville. Si je te dis location ou vente ? Je vais te répondre, Jerry, la location en priorité, mais la vente également. Il s'agit d'une activité à part entière dans l'entreprise qui va se moderniser cette année grâce au digital. Nous allons mettre en place dans chacune de nos agences des bornes interactives qui matérialisent un catalogue virtuel qui donne accès à plus de 9000 références. Ok. Alors, je comprends mieux. Mais toi, à titre personnel, explique-moi pourquoi tu aimes piloter cette entreprise particulièrement ? J'aime piloter cette entreprise pour plusieurs raisons. Tout d'abord, l'autonomie qui est confiée par le groupe et particulièrement par Paul-Enric Dubreuil, notre président. Ensuite, la taille de Nuloc, qui me permet d'être au plus près de nos collaborateurs, de suivre l'exploitation et de rester au contact et à l'écoute de nos clients. C'est une taille de PME, c'est ça ? Exactement. Ensuite, une chose très importante, participer au recrutement. Notre réussite passe et passera encore longtemps, je pense, par des collaborateurs de choix qui partagent nos valeurs. L'implication, aujourd'hui, est vraiment une des composantes de notre réussite. Et enfin, pour terminer, l'ADN du groupe, qui est aussi celle de Nuloc, à savoir que nous sommes avant tout des commerçants et que les clients sont au centre de nos préoccupations. Bon, super. Alors, je vois aussi une montgolfière derrière toi. Il y a du fun un peu dans ton bureau. Pourquoi ce symbole ? Explique-nous. Ben écoute, Jiri, pour se démarquer, pour véhiculer notre image au travers d'un support atypique, faire profiter nos clients d'une expérience différenciante et enfin partager un moment unique dans le cadre. Bon, écoute, c'est réussi. Et finalement, quelle qualité il me faut si moi, j'ai envie de rejoindre les équipes de Nuloc ? Ben, il faut que tu sois honnête, travailleur, responsable, curieux et à l'écoute du marché et enfin, que tu sois force de proposition. Bon, ben écoute, check. Moi, je suis prêt. Tu m'embauches ? Ben, pourquoi pas ? Donc, je te propose, maintenant que tu nous connais un peu mieux, d'aller à la rencontre pour pousser ensemble sur le terrain. Eh ben écoute, merci beaucoup, Christophe. Mission acceptée. Et je vous donne rendez-vous donc au prochain épisode en immersion dans une des équipes de Nuloc sur le terrain. N'hésitez pas à liker, partager, commenter cet épisode. Allez, à bientôt.